Hey ! Yo les gens, c'est Traxsurvie, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5, aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu magnifique, sur ce jeu qui est de toute beauté, clairement on peut pas dire qu'il y ait grand chose sur ce jeu, franchement ce jeu est vraiment très très beau au niveau graphisme et au niveau graphisme. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu, alors pourquoi ? Déjà abonnez-vous, partagez, faites la nécessaire pour cette chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Forza parce que je vais vous parler un peu du multi, du convoi, de certaines choses en fait. Comme vous le savez, il y a donc les défis, donc les festivals de l'été, de l'été, automne, hiver, printemps et puis machin. Donc vous gagnez des courses, donc il y a certaines choses où il faut faire ça soit en solo, soit en multi. Mais il y a certaines choses, donc il faut trouver la bonne voiture, il faut trouver la bonne chose, il faut rouler avec le bon calibre de voiture. Le souci c'est que, comme vous le voyez, il y a certaines courses que moi je n'ai pas terminé, alors bien sûr j'ai récupéré certaines choses qu'il fallait le faire. Bon il y a certaines choses, par exemple, détruire 100 cactus, c'est pas trop compliqué, mais voilà, il faut pouvoir les détruire les 100 cactus, surtout quand vous ne savez pas combien il vous en reste, bah voilà. Après vous avez les vitesses, vous avez les trucs battle royale, dont ce qu'on va faire aujourd'hui. Le souci c'est que, donc déjà en multi, il y a un gros gros souci, je ne sais pas pour vous, mais moi je joue rarement avec des amis ou où que ce soit, et j'ai remarqué que quand on vous rejoint un convoi, et ben, ça bug, ça bug beaucoup. Moi hier, j'ai passé, on a peut-être passé pas tout à fait 30 minutes, voire presque une heure, à essayer de jouer ensemble, et pour tout compte fait, on n'a pas joué du tout, parce que, ben, on n'arrivait pas à jouer ensemble, donc ça devenait chiant. Donc, ben tout compte fait, on a arrêté, et on a joué chacun de notre côté, donc c'est un peu dommage, parce que clairement, pour un Forza Horizon, où tu ne peux pas jouer en multi, dès le début, c'est vraiment dommage, donc, surtout qu'en plus de ça, il y a certaines courses, encore comme l'éliminateur, ou quoi que ce soit, ça ne bug pas trop, mais je sais que moi, par exemple, le sceau qui se trouve en pleine forêt, donc, je ne sais pas lequel que c'est, je ne me rappelle plus vraiment, je ne sais plus si, non, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là, ouais, c'est celui-là, parce qu'il se rejette dans le... Il se rejette dans le vide, ou, attendez, non, c'est pas celui-là, parce qu'il y a le H, et normalement, il y a une... Non, c'est... Non, c'est pas celui-là. Bon, de toute façon, c'est un des panneaux, un des panneaux dans G, où il faut sauter, et en fait, ben, quand vous prenez une bonne vitesse, ou quoi que ce soit, et puis que vous arrivez à peu de travers, ou quoi que ce soit, bon, le défi compte, mais le truc, c'est que, ben, la voiture, elle rentre dans le sol, alors, ben, moi, j'ai eu ça, j'ai eu, par exemple, quand vous arrivez à 200 km heure, et que vous arrivez, et puis que vous avez un... Alors, là, je freinais, donc, comme vous le voyez, ça s'arrête, voilà, ça s'arrête correctement, mais le truc, c'est qu'il y en a, il y a des moments, ben, j'ai des arrêts de voiture, alors, quand vous êtes à 300 km heure, alors, sur l'autoroute, ou même dans les petits chemins, et puis que vous avez un gros bolide, et puis que vous essayez de faire un truc correct, ou quoi que ce soit, et puis que ça vous arrête de vous passer de 200 à 0, ben, c'est très, très compliqué, c'est très compliqué, c'est pareil, j'ai une autre Ferrari, dont le saut que je vais vous faire là, j'ai une autre Ferrari où je monte assez vulgairement, et pour faire le saut que je vais faire là, que j'essaye de faire les 3 étoiles depuis un moment, et que j'y arrive pas, et ben, le truc, c'est que, alors, on va voir si elle fait la même chose, celle-là, alors, non, celle-là, elle le fait pas, mais, la Ferrari, donc, je vais vous la montrer, celle-ci, et puis, je vais revenir sur une voiture avant de, avant de passer au debriefing Eliminator, euh, merde, elles sont où, les Ferrari ? Je les ai passées, ou ? Ah oui, je les ai passées. Alors, après, il y a certaines choses, je peux pas me plaindre, il y a certaines choses qui sont vraiment bien faites, quoi, clairement, il y a certaines choses qui sont vraiment, euh, super bien faites, alors, donc, c'est celle-là, donc, la F40, euh, Compétition, de 1999, donc, ben, je l'ai améliorée, donc, le freinage est à 100%, le tenue de route est à 100%, le truc, c'est que, quand je prends le, 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 le dos d'Anne, là, en fait, elle l'a, mais alors, elle est droite comme ça, comme à I en l'air, alors, quand vous arrivez, ben, le défi est raté, donc, c'est un peu dommage, moi, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je pourrais faire des scores avec celle-ci, euh, avec l'autre Ferrari, avec, euh, vraiment un truc, euh, super bien fait, donc, euh, je suis un peu dégoûté. Pareil, les panneaux, alors, il y a certains panneaux, euh, les panneaux violets que vous voyez, donc, sur le côté, donc, le panneau qui est sur l'aileron, bon, celui-là, je l'ai pas encore récupéré, parce que j'ai pas, celui-là, il est quand même assez facile à récupérer, mais, par exemple, il y a des, il y a des panneaux qui sont, euh, un peu à droite, à gauche de la map, et il y en a qui sont, euh, sous des ponts, sous des machins, et le truc, c'est qu'il y en a, ils sont sous des ponts, et ils sont calés, mais de façon, je sais pas, le gars qui a créé le jeu, il s'est dit, tiens, rien que pour faire chier, je vais le mettre là, le panneau. Je vais le mettre là, puis vous allez chercher. Encore qu'il y ait des seaux, qui est, euh, par exemple, il y a celui-là, là, voilà, il est sur un toit, euh, il est sur un toit, mais on sait que, voilà, qu'il y a une dune, tu peux sauter, tu peux, voilà, alors je l'ai pas encore récupéré, parce que j'arrive pas à le récupérer de là où je le fais, alors faut que je me recalibre, ou j'arrive un peu trop vite, c'est vrai que, voilà, mais, euh, clairement, tu sais que, voilà, il faut prendre la dune qui est juste au-dessus pour sauter sur le toit, donc ça fait un stunt, donc c'est plutôt intéressant, mais il y en a, là, ils sont sous des ponts, et tu te dis, mais, tu le récupères comment, celui-là ? Et franchement, alors, je sais pas si c'est celui-là, ou celui-là, euh, je pense que ça doit être celui-là, ouais, je pense que ça doit être celui-là, euh, parce que je les ai récupérés, ah bah d'accord, euh, moi j'ai déjà eu des, alors j'ai eu des bugs pendant un moment, c'est pareil, euh, je récupérais les, je faisais des points de prouesse, mais apparemment, les points de prouesse ne marchaient pas, euh, donc je sais pas trop, euh, je sais pas trop comment ils ont codé le jeu, euh, je pense qu'ils l'ont codé avec le cul, un développeur a posé son cul sur le, sur le clavier, vous savez, puis il s'est dit, tiens, hop, on va mettre des chiffres aléatoires, des lettres aléatoires, on va faire comme ça, mais clairement, euh, non, clairement, non, euh, je suis un peu dégoûté du, du, du jeu, clairement, pour certaines choses, après, euh, il y a des choses, elles sont bien faites, hein, euh, clairement, les panneaux, les machins, les points de vitesse, euh, voilà, les, les, les radars marchent bien, les, les sauts, ça marche un minimum bien, parce qu'il y a certains sauts, alors, il faut y arriver, hein, bon, là, j'ai que deux étoiles, mais il faut arriver quand même à une bonne vitesse, voilà, il faut, il faut être quand même, euh, il faut, il faut avoir quand même un peu de jugeote pour certaines choses, euh, mais il y a aussi le, le souci du, euh, par exemple, comme vous le voyez, celui-là, il faut une voiture sportive, euh, moderne, donc, voilà, c'est une catégorie de 800, donc, j'ai une catégorie 800, mais le truc, c'est que, vu que le jeu vous calme, déjà, en, je crois bien que c'est en, en moderne, je crois, en, 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 en pro, je crois, pas en pro ou en novice, novice, novice avancé, ou je sais plus trop, le truc, c'est que vous commencez, donc, euh, on va dire 5, 6e, 7e, je crois, et le truc, c'est que, t'as beau, tu, t'as beau avoir une, une 800 dans les voitures, tu te dis, il y a un souci avec les autres bots, il y a des bots, euh, je sais pas comment, comment le jeu a été codé, mais, euh, tu te retrouves dernier, tu te retrouves dernier, même si t'arrives à régler un minimum ta voiture, parce que moi, je suis passé par des réglages en long et en large, à, euh, me dire que, en fait, le codage était trop compliqué, et, le truc, c'est que, bah, le développeur n'a pas dû, euh, parce que, je reparlais des anciens Forza, donc, les Forza 4, 3, et même le 2, alors, le 2, je sais plus s'il était possible de jouer en ligne, je me rappelle plus, mais le 3 et le 4, euh, clairement, à la sortie, ça marchait, on pouvait aller en convoi, ça marchait, il y avait des, bon, j'ai jamais, j'ai, alors, j'ai jamais fait d'Eliminator, euh, sur les, sur les anciens Forza, je suis un peu dégoûté, parce que là, je suis tombé sur l'Eliminator, euh, ici, alors, je l'avais jamais fait, clairement, euh, bon, les premières games, c'est un peu compliqué, tu, voilà, tu comprends pas toujours, mais, euh, voilà, c'est assez simple, c'est, c'est cool, c'est, voilà, c'est, mais le truc, c'est que, bah, le mode en ligne est trop compliqué, quoi, le mode en ligne, et, je pense que le mode en ligne, ils se sont vus, euh, pisser, euh, trop haut, en fait, ils se sont vus pisser trop haut, et ça, c'est dommage, ça, c'est trop, trop dommage que le jeu soit comme ça, parce que, euh, il pourrait être super, alors, par contre, attendez, parce que, je crois que, pourquoi, euh, restauration, plateforme, des éléments, tenue de portée, euh, ok, euh, cette voiture est à, sur, euh, euh, la plateforme doit également tenir, tenue de route, et je peux, à me permettre de coter d'autres boulots, et ça vaut te coter, tu veux que je te la restaure maintenant, ah ouais, d'accord, en fait, elle, ouais, d'accord, alors, je sais pas depuis combien de temps elle est là, hier, j'ai quand même joué, parce que toute la journée, euh, ça va faire un petit moment qu'elle est là, alors, après, je sais pas, euh, là, mais, euh, bah, peut-être pas toute la journée, mais, euh, je joue au minimum, euh, peut-être 3-4 heures, dans la journée, et, euh, c'est vrai que, euh, voilà, donc, on va aller directement à l'éliminator, parce que ça met un peu de temps, euh, alors, je me tp, ça sert à rien d'attendre midi-14h, surtout qu'en plus de ça, j'ai baissé le prix, donc c'est quand même plutôt pas mal, bon, il y a certaines choses, ça a toujours été bien, sur Forza, ça a toujours été cool, mais il y a certaines choses, euh, il pourrait faire mieux, clairement, il pourrait faire mieux, voilà, et, euh, il y a pas que moi qui y pense, hein, moi, la personne avec qui j'ai joué hier, il m'a dit, euh, même moi, j'ai des moments, euh, j'accélère, euh, ça freine, euh, voilà, bon, euh, voilà, par exemple, j'ai des lags, parce que je sais que je vais aller en éliminator, ça, c'est pas normal, non plus, parce que vous avez le chargement, que vous avez le chargement, c'est tout à fait normal, mais qu'il y a un problème avec les chargements, et puis que vous laguez à longueur de temps, et que vous comprenez pas ce qui se passe, euh, c'est chiant, quoi, c'est casse-couille, alors que je vais essayer, alors, l'éliminator, comme je vous l'ai dit, je l'ai jamais fait, je l'ai fait, il y a un petit moment de ça sur ce jeu, il y a deux, trois semaines, deux, trois jours, quand même, et je me suis fait poutrer, autant que je vous le dise, euh, je savais pas ce qu'il fallait faire, euh, j'ai, bon, j'ai déjà vu des vidéos se faire, mais, euh, le truc, c'est que j'avais jamais fait le truc en particulier, je savais pas trop ce qu'il fallait faire, et je me suis dit, autant que j'essaye, parce que ça avait l'air d'être intéressant, j'ai déjà vu pas mal de Youtubers en faire, et c'est vrai que, euh, bah, il y a certains spots, par exemple, il y a certains spots qui pourraient être sympas pour faire des stunts, euh, il y aurait certains endroits, euh, pour faire des courses entre amis, bien sûr, il faut que le convoi marche, hein, euh, il y a certaines choses, par exemple, euh, il y a les trucs avec les pouces en l'air, là, les, les trucs, euh, pour, euh, vous faites, euh, des courses vous-même, et, en fait, les joueurs notent, euh, vous laissent une, vous dit, chut, chut, ta gueule, euh, vous dit si c'est bien ou pas bien, alors, bien sûr, bon, il y a certaines choses, euh, qui peuvent être toujours intéressantes, alors là, je vais me mettre là, et j'ai l'impression que c'est toujours là que les joueurs se mettent, et merde, j'ai pas appuyé sur le bouton, alors, je sais pas où je spawn, normalement, c'est là où, euh, vous avez laissé le point, mais, euh, 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 alors, ce qui est pas mal, c'est qu'au moins, vous commencez quand même de bas de catégorie, mais le truc, c'est que, il y en a, ils sont, ils savent tellement, là, 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 où les voitures spawnent, en fait, que, par exemple, je sais que, là, dans le coin, il y a deux spawns de voitures, donc, normalement, il y en a une à gauche, et il y en a un, là-bas, au fond, alors, je vais déjà prendre le 2, parce que, normalement, je suis qu'au fond, alors, j'essaie toujours de prendre le plus haut, au fond, euh, le plus haut, voilà, oh, bah j'ai pris une savonnette, oh, les murs, voilà, alors, le souci, c'est que, moi, je sais pas où, où spawnent les, euh, les, les trucs, euh, de, les trucs violets, donc, c'est un peu chiant, bah, c'est pas, euh, faut pas, faut pas, faut pas cautionner, normalement, oh, je suis coincé, super, bah, d'accord, ok, super, euh, j'ai pas compris, pourquoi, euh, domine, bah, ouais, le souci, c'est que, là, il y en a un qui est derrière moi, le truc, c'est que, là, on est tous sur la voie rapide, on est tous sur la voie rapide, non, c'est moi, là, c'est moi, oh, je suis à fond, là, je suis à fond, bah, ouais, bah, ouais, bah, ouais, voilà, alors, vas-y, relance, c'est moi, c'est moi. Merci. Le truc c'est que de se dépêcher des fois ça sert pas trop à grand chose Parce que des fois la ligne d'arrivée elle est dans une zone qui est complètement bien pourrie Alors là je pense qu'elle est pas trop... Ça va la zone elle... Non je vais tout droit ! En plus il y a un truc violet Euh... Il aurait pu tellement me dépasser avec sa Subaru Sa Subaru... Il aurait pu... Non il aurait tellement pu me poutrer avec la Subaru mais euh... Je sais pas... Je pense que le gars il s'est dit... Oh... Mais bon... Euh... Donc bon... Ça a l'air d'aller... L'éliminateur se passe bien pour le moment Alors le seul soucis c'est que vu que tout le monde était sur la voie rapide Je pense pas qu'ils pensaient euh... Que j'ai... Il y en a qui ont Porsche Il y en a qui sont déjà en catégorie 9 hein... C'est euh... Bon... J'ai atteint déjà mon... Mon quota... Donc euh... Je voulais atteindre pilote niveau 30... Parce que je sais que euh... Et j'ai gagné une course ! Oh putain ! La blague ! Euh... Je suis dans la zone... Heureusement... Ça va... Bon... De toute façon... C'est un peu comme dans Fortnite où euh... Vous avez un trait qui vous dit euh... Faut aller là-bas... Mais euh... Je voudrais bien augmenter ma voiture là... Au minimum... Réduction de l'arène dans... 6... 5... 4... 3... Oh pardon... Je suis un gros pauvre... Après ça dépend des personnes en fait... Ça dépend comment vous voyez le... Les défis ou quoi que ce soit... Parce que c'est vrai qu'il y a certains défis... Ils peuvent être très très compliqués... Non il y en a un qui est déjà niveau 10... Quoi... Oh chef quoi... Sérieux... Dans ces coups de temps là... Tu joues plus... Tu attends quoi... Clairement tu attends... Parce que là... Niveau 10... C'est même pas euh... Ouais il y en a un là... Il vient de passer... Il doit pas être niveau... Wouhou... Oh putain... Je l'ai esquivé parce que je sais pas si euh... Si elle euh... C'est un truc ! Il y en a un truc... Je l'ai oublié... Je l'ai oublié... Je l'ai oublié... Je l'ai oublié... Oh mais le gars... Il est niveau 10 le gars...! Le gars il est niveau 10... Tu veux que je fasse quoi ? C'est n'importe quoi, là. Bah ouais, non, mais là, il va me poutrer, c'est sûr. Ça, par contre, c'est intolérable, ça, par contre. Le gars, il... Je sais pas. Alors, je dis ça à tous les coups, je vais juste le poutrer à la fin, au dernier moment. Mais ça m'étonnerait, parce que vu comment... Ouais, non, il va me poutrer. Ouais, il... Ça, par contre, c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Parce que, clairement, tu cherches des voitures en long et en large, machin. Bon, voilà. Mais le truc, c'est que l'autre, il était niveau 10, il aurait pu prendre carrément une autre bagnole, quoi. Il aurait pu... Et le gars, voilà, quand vous voyez ça, moi, je sais pas, c'est un peu dégoûtant, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui savent un peu à droite, à gauche, où aller. Et ils savent où sont les voitures les plus puissantes. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Après, voilà, quoi. Je trouve que l'éliminateur est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Élimination, préparez-vous. Non, non, j'ai pas envie. Alors ça, c'est pareil, ça, c'est chiant. Il te relance dans l'éliminateur, mais t'as pas envie. Puis ça, c'est pareil. Alors là, je suis en train de spammer le bouton. C'est pas comme si j'appuyais pas sur le bouton ou quoi que ce soit. Ça, c'est chiant. Non, franchement, je suis un peu dégoûté de ce Forza. Là, il y a toujours eu les récompenses, il y a toujours eu les machins. Il y a toujours eu certaines choses qui étaient toujours intéressantes sur Forza. Et qui le sont toujours. Et là, par exemple, je suis bugué dans Illuminator Imminent. Préparez-vous. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. C'est bon, t'as fait une game, machin, voilà. Pour ceux qui font que ça, machin. C'est bien, c'est bien, c'est cool. Mais voilà. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais sérieux. Oh, mais ils vont pas me casser les cacahuètes. Mais putain. Non, mais... Jeux de... Franchement, je suis vraiment dégoûté de ce Forza. Clairement, on va le refaire parce que, voilà, je sais pas trop quoi faire pour le moment. Mais clairement, là, ce Forza, zéro. Au niveau connexion, machin, tu peux même pas quitter, là. Il y a le A, il y a le machin. Alors, bon, tu dois pouvoir appuyer sur Start et faire quitter. Mais c'est pas la meilleure solution. Alors, est-ce que j'ai appuyé sur une touche tout à l'heure et en me disant, voilà, il y a peut-être... Voilà. Mais clairement, non, zéro. Zéro. Le Forza Horizon, là. Alors, je sais, on va peut-être me dire, ouais, mais... Ouais, tiens, regarde, il y en a déjà un qui est en niveau Porsche 4. Non, mais je pense que... Il y en a, ils doivent savoir les spawns. Réduction de l'arène. J'en ai vu un. J'ai vu un gars. C'est vachement intéressant. Je ne peux pas... Alors, c'est intéressant de jouer, clairement, de faire des games en multi, des trucs comme ça. Mais là, par exemple, je n'ai aucune modification de véhicule, comme vous le voyez. Il y en a qui sont déjà niveau 4 ou 3, clairement. Vous, vous êtes toujours avec votre petite... Votre petite, votre show, des familles, voilà. Et s'il y en a un qui vous croise, ben, ils vous bouffent, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Je ne comprends pas ce délire de véhicule où tu peux te dire, ben, voilà, tu restes avec un véhicule comme ça. Mais c'est ingérable. Il y en a un qui sont déjà en train de faire des courses. Et je n'ai toujours pas de véhicule. C'est... Franchement, là, ouais, là, j'ai beau regarder ou quoi que ce soit, voilà, il y en a un qui a eu une Ford Focus niveau 5, il y en a une qui a niveau 6. Et toi, tu te balades toujours avec ton niveau 1, ouais, c'est bien, c'est cool. C'est, ouais, c'est très intéressant, c'est, ouais. Alors, je ne sais pas si dans le 4, dans le 4, il y en avait quand même plus, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé trop de personnes faire des éliminateurs. qui a été peut-être favorable à ma cause, mais là, le truc, c'est que... Là, clairement, ben, je n'ai aucun... Ben oui, non, mais... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, je suis niveau 1. Le gars, je ne trouve pas de véhicule, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant, franchement, c'est... Je ne sais pas, c'est nul, c'est clairement, c'est pourri. Tu ne peux pas changer de véhicule entre-temps. Clairement, tu te retrouves... Préparez-vous à être éliminé. Sérieusement, le gars, il me nargue. Et puis après ça, tu te dis... C'est clairement, c'est nul, c'est... Non, je suis désolé, c'est nul. Et clairement... Clairement, il n'y a aucun rapport. Clairement, il n'y a aucun rapport. Franchement, euh... Je... Non ? Franchement, zéro. Là, le jeu, je ne sais pas. Tu spawns à un endroit, tu tombes sur un mec qui klaxonne. Alors, vous n'allez pas dire que je n'ai pas klaxonné tout à l'heure. Clairement, j'étais à côté de lui, j'ai klaxonné. Ça n'a pas lancé le truc. Franchement, il faut être vraiment débile. Le jeu est codé avec le cul. Je suis désolé. Pas pouvoir être en convoi, pas pouvoir faire machin, pas pouvoir faire machin. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Sérieusement. Je ne sais pas. Tu ne passes pas ta vie à faire des trucs à la con. Bon, j'ai voulu faire le convoi, c'était pour... Voilà. Mais clairement, non. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il me faut comme truc, là ? Donc, ouais. Moi, je trouve que... Alors, bon. Peut-être que le Forza et l'Eliminator, je n'ai peut-être pas l'habitude. Ça peut être compréhensible. Mais clairement, tomber sur un gars qui est niveau 5 et le gars qui est niveau 1, clairement, le gars ne s'est pas dit que peut-être qu'il est la première fois qu'il lance ou quoi que ce soit. Non, non. Mais le souci du jeu, c'est que déjà, bon, les bugs basiques qu'il y a, c'est déjà les arrêts complètement aléatoires des véhicules. Tu ne sais pas pourquoi tu passes de 200 à 0, tu ne sais pas pourquoi ça, ça arrive. Ça, ça ne devrait pas arriver. Les bugs de convoi, ça ne devrait pas arriver non plus. Clairement, le jeu, je l'ai pris en avance. Et il y avait encore des mises à jour, même pendant que j'avais le jeu à côté. Donc, normalement, quand tu as des mises à jour, tu te dis que ça règle certaines choses, machin. Mais clairement, quand tu regardes le jeu, tu te dis non, attends. Il y a certaines choses, ce n'est pas réglé, quoi. Il y a un souci, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, après, je ne peux pas dire, le jeu est quand même super. Au niveau graphisme, au niveau des véhicules, c'est plutôt intéressant. Bon, après, vous avez le choix ou pas de pouvoir rayer vos véhicules ou pas dans le jeu. Donc, c'est toujours intéressant. Vous pouvez avoir modification de la plaque, c'est plutôt intéressant. Vous avez toujours le modificateur de personnages, c'est toujours intéressant. Il y a certaines nouvelles choses, comme la Deluxo qui est sortie. Bon, alors, la Deluxo, la DMC, la DeLorean, pour les personnes qui savent un minimum ce que c'est. La DeLorean, vous ne pouvez que l'avoir en... Vous ne pouvez l'avoir que dans le... Que en achat, donc, pour un achat de groupe. Vous allez dans le truc chez vous et vous faites recherche. Et vous faites la DMC. Donc, vous regardez DeLorean. Les prix, ça va. Ce n'est pas trop mauvais. Après, il faut quand même prendre la catégorie. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà améliorée. Puis après, ils font péter les prix. J'ai vu des prix. Moi, je me suis dit, attends... Moi, j'ai déjà... J'ai déjà pas mal de... Pas mal de... De coins. Mais, il y en a... Ça fait exposer le machin. Il y en a, ils te mettent 10-15 chiffres. Je suis dit, attends... Oh, Marcel ! Oh, la voiture, elle vient de sortir, machin. En plus de ça, apparemment, elle est sortie que dans certains endroits. Parce que, vu que le jeu était sorti pour certaines personnes en avance. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas... Elle avait la d'un recul. Donc, apparemment, il y avait une partie où vous pouvez l'avoir. Et là, par exemple, vous pouvez l'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...